Musique Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec le book haul du mois d'août Et vous allez voir, pour le coup, je crois que c'est le plus petit book haul que j'ai jamais fait Même le dernier qui était le plus petit book haul, finalement c'est encore plus gros que ce qui est là Puisque j'ai acheté, du moins j'en ai acheté 2 et j'en ai reçu 2 Donc il n'y a que 4 livres ce mois-ci qui ont rejoint ma palle Si ça, c'est pas bon pour ma palle justement, c'est génial, franchement c'est génial Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que le fait d'avoir travaillé à la FNAC Et le fait d'être entourée de livres etc. m'a un petit peu aidée à ne pas vraiment en acheter Je sais pas ce qui s'est passé On va commencer tout de suite avec les services de presse du coup Le premier que j'ai reçu c'est donc un poche Il s'agit de Deepwater, écrit par Sarah Epstein Et du coup édité chez le livre de poche Mais qui est donc affilié à H7 Romand Et du coup je suis en pleine lecture comme on peut le constater En fait j'ai lu donc tout ça Et il me reste l'autre partie Et dans cette histoire on va suivre un groupe d'amis Qui s'est un petit peu déchiré suite à des petites embrouilles Par rapport à l'âge aussi Parce que quand on grandit on a un petit peu nos centres d'intérêt qui changent etc Donc beaucoup de choses font qu'ils vont un petit peu se dispatcher finalement Et le jour où ils se sont disputés le soir même Une tempête explosée Il va y avoir justement un d'eux, un petit garçon du nom de Henri Qui va disparaître Il s'est voté l'utilisé, il s'est fait kidnapper Il est mort, enfin je ne sais pas En tout cas là où j'en suis je ne le sais toujours pas Mais du coup le but de l'histoire justement c'est un petit peu de comprendre Comment ça se fait qu'il ait disparu Où il peut être et qu'est-ce qu'il s'est passé Je vous en dis pas plus parce que sinon en fait ça va ressembler Il était un livre alors que je ne l'ai même pas terminé Mais voilà du coup pour celui-ci Je suis trop contente de l'avoir reçu Parce qu'il me faisait déjà envie, embroché chez Bayard Là du coup comme je pouvais l'avoir en poche J'ai dit oui, allez hop c'est parti Et le deuxième que j'ai reçu c'est un roman graphique Qui est donc Paix à mon âme de Sweeney Boo Et du coup édité chez Hachette Romand toujours Je vais donc vous montrer quelques petites planches Je vais éviter de vous spoiler quand même Mais il est trop belle Franchement elle est magnifique cette petite BD Et dans cette histoire on va suivre des jeunes sorcières Qui sont dans une école, une sorte d'académie de magie Si on veut pour sorcières Sauf qu'une des jeunes filles va disparaître Et il va y avoir toute une petite enquête justement sur sa disparition Et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé Je vous en dis pas plus parce que je suis censée vous le redire dans un Il est un livre Mais du coup voilà globalement le résumé C'était une très bonne lecture que je vous reparle très prochainement Et évidemment je remercie énormément Hachette Romand pour ces deux envois Bon la lumière me donne un teint assez spécial Mais on va continuer comme ça Et on va donc passer à mes achats et son nombre de deux Je crois que j'ai jamais fait ça C'est vraiment mais génial Mais j'espère que j'en ai pas oublié du coup Parce que ça me parait bizarre cette affaire Dans un premier temps j'ai craqué pour le recueil de nouvelles De S.A. Chakra Bortier Qui est le fleuve d'argent édité chez De Saxus Il est toujours sous blister Comme on peut peut-être pas le voir Mais bon il est toujours sous blister Pour la simple et bonne raison Que comme je n'ai pas encore lu les trois premiers romans La trilogie quoi Je me dis je vais peut-être éviter de l'abîmer pour l'instant Je ne sais pas En tout cas pour l'instant celui-ci je le garde sous blister Il n'y a pas de raison vraiment valable ou quoi Je ne sais pas Lui j'aurais de le laisser comme ça Et du coup je suis quand même contente de me l'avoir acheté Parce que si j'aime la saga Évidemment que je voudrais lire les nouvelles C'est pas encore prévu au programme Mais il va bien falloir que je me lance Et si je ne l'avais pas pris et qu'il n'était plus disponible J'avoue que j'aurais un peu regretté Donc c'est pour ça que là j'ai craqué Au moins là il n'y en a plus à acheter Donc ça c'est cool Et c'est peut-être temps que je commence la saga Et que j'arrive à la fin pour lire justement le recueil des nouvelles Le même jour de mon achat du recueil des nouvelles J'ai craqué pour celui-ci Qui est donc Tarot le tome 1 Le dernier soleil du coup Enfin c'est la saga le dernier soleil Et écrit par K.D. Edwards K.D. Edwards Je ne sais pas comment on peut le dire Et du coup édité chez Brajlon C'est bien ça Et donc celui-ci c'est le tome 1 Qui a un jaspage de ouf Il est trop bon bon là Du coup c'est tout jaune Et là aussi Mais là du coup il y a quand même du petit détail Et tout c'est trop beau Puis alors on parle de cette brillance De cette dorure Je ne sais pas comment on peut appeler ça Mais il est trop beau Vraiment juste pour ça il est trop beau Je ne vais pas vous faire de résumé pour celui-ci Pour la simple et bonne raison Que j'ai déjà lu plusieurs fois le résumé Je m'en souvenais à l'époque Mais là je ne vous en souviens plus Mais j'ai très envie de me lancer Sans vraiment savoir de quoi ça parle Parce qu'il me tente beaucoup Je pense que je vais bientôt le lire Surtout que le 2 est déjà sorti Donc en septembre Et le 3 sort en octobre Donc en fait ils ont fait un tome par mois Et ça je trouve ça extraordinaire Parce que quand on attend Les tomes d'une saga Et qu'on attend trop longtemps Soit on oublie Soit on a pu enlever Soit voilà Là au moins Si je veux je peux commencer maintenant J'ai quasiment les 3 à ma portée Donc ça c'est vraiment chouette Et du coup je suis trop contente de la voir Mais je ne sais plus de quoi ça parle Là Youtube est un carton On adore Et pour terminer cette vidéo Alors ce n'est pas vraiment des achats de ma part C'est plutôt des prêts auprès de mes grands-parents Mais je me dis que Il faut bien que j'arrive A quand même les casser dans ma pâle Pour me dire qu'il faut que je les lise Et ne pas lire un livre hors pâle encore Parce que je n'arrête pas Et du coup ça ne la fait pas diminuer Moi ça me fait lire plus Mais ça ne me fait pas diminuer ma pâle Et ça serait cool quand même On ne va pas se le cacher Mais du coup c'est deux romans sur la Formule 1 Puisque en fait j'ai une passion Justement pour la Formule 1 Avec mon grand-père Depuis que je suis toute petite Parce qu'à l'époque On y allait quand même tous les dimanches On y allait très souvent Mais on y allait tous les dimanches Après midi Ou souvent pour manger et tout ça Et en fait mon grand-père mettait la Formule 1 A la télé le dimanche après midi Et du coup c'est vrai que C'est quelque chose qui fait partie de ma vie Depuis que je suis toute petite Puisque je regardais avec lui à l'époque Il y avait mon papa, mon tonton Enfin bref On était souvent tous ensemble quoi Et on regardait la Formule 1 Et moi ça m'a toujours vraiment Beaucoup intéressée J'ai eu une grosse phase Où je ne pouvais plus forcément regarder Et puis avec les études Tout ça Je n'avais plus le temps Et mon grand-père n'a pas forcément Toujours pu prendre les chaînes payantes Pour voir la F1 En fait c'est quelque chose qui a évolué Qui était un petit peu en montagne russe Mais c'est vrai que cette passion Est un petit peu repartie de plus belle Et en plus il lit des romans maintenant Donc ça c'est trop bien Mais du coup sur la Formule 1 Puisque c'est toujours quelque chose Qui l'habite et qui m'habite aussi Et c'est pour ça que je lui ai emprunté Ces deux romans Donc le premier c'est donc lui La Formule 1 Ma famille De Jean-Louis Moncet D'ailleurs Jean-Louis c'est le prénom de papier Donc c'est très drôle Donc c'est ce monsieur là Donc je ne le connais pas du tout Et c'est vrai que c'est pas forcément Quelque chose que je vous présente Très souvent Mais du coup édité Chez Biographie City A pas se cacher Je ne me rappelle pas du résumé Donc je vais vous lire Ce sera plus simple Pendant 40 ans Jean-Louis Moncet a sillonné tous les circuits de Formule 1 du monde entier En tant que journaliste Il a tout vu Les plus belles mécaniques Et les plus grands pilotes automobiles Dans les paddocks Derrière la glissière des circuits Ou dans les salles de rédaction Jean-Louis Moncet a été le spectateur Le plus privilégié des sports mécaniques Les évolutions technologiques La formidable ascension de ce sport auprès du public Et tous les secrets des grandes écuries Dans ce livre Il nous dévoile également La face cachée des grands champions L'intelligence et l'humour de Pyronie Un incroyable aveu de Senna Qui aujourd'hui suscitera bien des polémiques L'enfer vécu par les équipiers de Schumacher Le charisme de Fangio Le duel sans merci entre Hamilton et Verstappen Une rétrospective inédite Et sans concession sur son sport mythique Donc voilà C'est vrai que je ne sais pas forcément Quand je le lirai Mais après c'est écrit gros quand même Donc ça devrait se lire assez vite Et là par exemple Il y a des noms de Comment ça s'appelle De pilotes justement Donc on a par exemple Pierre Gasly Romain Grosjean Là il y a encore Andréa de Adamich Parce que je ne connais pas trop Parce que je ne connais pas tout évidemment Et justement c'est pour ça Que je lui ai emprunté Parce que j'aimerais un petit peu Plus connaître justement Le domaine de la Formule 1 Et m'y intéresser un petit peu plus Que je faisais à l'époque Parce que je regardais C'était bien J'adorais certains On va dire coureurs Mais du coup pilotes Mais là les équipes ont beaucoup changé Notamment avec Les petits nouveaux Qu'on peut voir C'est d'ailleurs l'objet Du prochain roman Mais voilà Du coup c'est vrai Que j'ai bien envie de lire celui-ci Je pense qu'il ne va pas trop tarder Et quand je vous disais Que c'était l'objet du prochain C'est parce que c'est Charles Leclerc Donc celui-ci c'est Justement le titre C'est Charles Leclerc Le prodige Et c'est de Rémi Boudoul Et du coup édité Chez Biographie City Toujours Parce que voilà C'est comme ça Bon bref Je n'ai pas d'explication Et pour le coup celui-ci On va un petit peu plus Retracer l'histoire de Charles Leclerc Donc le fameux pilote Qui commence à prendre Un peu d'ampleur sur la scène Qui est adoré De toutes les jeunes filles Il y a 2-13 ans et plus Donc voilà C'est vrai qu'il est assez doué Mais bon Moi j'ai mes petits préférés On ne va pas se le cacher Mais c'est vrai Je l'aime bien Et j'aimerais savoir un petit peu plus Sur lui Sur sa vie Et du coup je pense que ce roman Peut être pas mal Je vais vous leur le résumer Comme ça vous saurez un peu de plus Et moi aussi Parce que je ne me rappelle plus trop Phénomène des circuits automobiles Charles Leclerc est un vrai prodige De la Formule 1 A seulement 25 ans Le vice-champion du monde Enchaîne tous les records S'imposant comme le grand rival De Hamilton et Verstappen Pourtant Malgré ses impressionnants podiums Charles Leclerc est un homme secret Encore peu connu du public Ça a bien changé Cette biographie dévoile La véritable histoire De sportif hors pair Qui a commencé le karting A l'âge de 5 ans Grâce à un père Qui était lui-même pilote On découvre un compétiteur Marqué par la mort De son mentor Jules Bianchi Un drame Qui a bien failli Lui faire arrêter sa carrière Mais à force de travail Et d'abnégation Charles Leclerc s'est révélé Pour devenir plus fort au corps Un homme habité Par la rage de vaincre Un sportif exemplaire Voilà un petit peu Ce que j'aimerais du coup Découvrir par ce roman Enfin du coup Le résumé l'a très bien dit Et je suis trop contente D'avoir pu lui piquer Très clairement Je sais vraiment pas Quand je les dirai Mais j'ai trop envie de les lire Sauf qu'il y en a tellement Enfin bref je m'égare Mais du coup voilà Pour celui-ci Et pour les deux du coup Près de ma famille Que je suis très heureuse De pouvoir découvrir C'est ça mon soupeux C'est donc tout Pour les romans finalement Qui ont rejoint ma palle Bah au mois d'août Il y en a vraiment pas beaucoup Je suis même impressionnée Parce que sur du coup Tout ça il y en a déjà Deux que j'ai lu Un que je peux pas lire tout de suite Deux près Et un qui me tente plutôt bien On va pas se cacher Enfin ils me tente tous évidemment Mais vous voyez duquel je parle Bref je me répète Voici donc tout ce que j'ai En plus dans ma palle C'est pas énorme en soi Sachant qu'il y en a un Deux même Qui sont déjà quasiment lus Donc je suis très contente D'avoir pu vous présenter tout ça C'était une vidéo Vachement courte Par rapport à d'habitude Mais en soi j'ai envie de dire C'est pas plus mal Et pour vous Et pour moi Et du coup j'espère Que ça vous aura plu Même s'il y en a pas énormément Je vous promets Que je me rattrape Au mois de septembre Peut-être un peu trop D'ailleurs Mais bon C'est comme ça Sur ce je pense que je vais vous laisser Je vous fais plein de grands bisous Et à très vite dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501